... Bonjour à toutes et à tous. Donc, elle n'est pas développeuse, mais elle est spécialiste de base de données. Laetitia Avrault est fortement engagée dans la communauté post-grascuelle. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'architecture, de théorème, de mathématiques, mais aussi de licorne. Donc, mesdames et messieurs, Laetitia Avrault. Applaudissements Bonjour à tous. Donc, comme ça a été dit brillamment, on va parler théorème, mais je ne vais pas vous redémontrer les théorèmes. On va juste dire que ça existe et comment faire pour vivre avec. Tout d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle Laetitia Avrault. Je suis contributrice Post-Rest QL. Je suis aussi fondatrice de Post-Rest Women, qui est une sorte d'organisme qui essaye d'aider à la visibilité des femmes dans la communauté Post-Rest. Et je suis actuellement embauchée par Enterprise DB, où je suis database consultant. Une chose que vous devez savoir à propos de mes slides, et ça peut vous faire peur, c'est qu'il n'y a quasiment pas de mots dessus. Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin de mots, je vous conseille d'aller sur mon blog, mydbannotebook.org. Vous trouverez un lien vers les conf-talks, et il y aura un lien vers des slides annotés, avec tous les mots dont vous pouvez avoir besoin pour vous raccrocher, si vous en avez besoin. Et aussi, pour la dernière partie, architecture, où on va parler grosses architectures, qui peuvent être peut-être un peu difficiles à appréhender sur un grand écran comme ça. Ça peut vous permettre de les voir un peu mieux sur votre ordinateur. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site pour accéder aux slides annotés. Et dernière chose, je suis aussi disponible sur Twitter, j'essaie de garder le contenu lié aux bases de données à Postgres, mais c'est Internet, donc il y a aussi des chatons, des licornes, etc., comme toujours. Donc, rentrons dans le vif du sujet, la chasse à la licorne. On va parler de perte de données et de disponibilité. On va parler de deux théorèmes mathématiques qui sont fondamentaux sur la gestion des systèmes distribués, qui sont les théorèmes CAP et PAKELQ. Et ensuite, on présentera quelques architectures typiques qui permettent de vivre avec ces théorèmes, parce que de toute façon, on ne peut pas dire non, le théorème n'existe pas. Alors déjà, première chose, zéro perte de données, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, imaginons que l'étoile de la mort fasse à la Terre ce qu'elle a fait à Alderaan, tout le monde va perdre des données. Mais a priori, ce ne sera pas notre souci principal. D'ailleurs, on n'aura plus beaucoup de soucis à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, quand un client arrive et me dit, je veux zéro perte de données, je lui dis, non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que moi, je suis informaticienne. Et du coup, je pense comme une informaticienne, c'est-à-dire comme un ordinateur. C'est-à-dire zéro perte de données, c'est vraiment zéro perte de données. Mais les clients, quand ils veulent dire zéro perte de données, en fait, ils veulent dire minimiser la perte de données. Ça ne veut pas dire la même chose. Et ça, minimiser la perte de données ou quantifier le risque de perte de données, ça, je sais faire. Mais par contre, arriver à zéro, ça, je n'y arriverai pas. Donc déjà, la première difficulté qu'on rencontre entre un informaticien, c'est qu'on ne parle pas comme des humains. Et du coup, il y a un problème de communication avec les autres humains. Donc la première chose à voir, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils disent qu'ils veulent zéro perte de données. Et tout le monde va être d'accord sur le fait que si la Terre explose, la perte de données, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Ensuite, si on passe sur la disponibilité, la perte de disponibilité, alors souvent, les gens veulent 100% de disponibilité. Sur un système distribué, on va voir que ça va être compliqué à atteindre. Ça veut dire zéro microseconde de perte de disponibilité par jour, par semaine, par an. Là encore, c'est parce que je pense en tant qu'informaticienne. C'est-à-dire que quand on dit 100%, ça veut dire 100%. Mais il y a des humains pour qui 99%, ça veut dire 100%. Parce qu'en fait, le cerveau humain travaille sur des approximations et du sous-coût pour certaines personnes, 99%, ça veut dire 100%. C'est une approximation suffisamment proche pour eux. Et il y a d'autres personnes, ça va être 99,999% parce qu'ils ont besoin d'une approximation un peu plus proche. Donc du coup, la première partie du travail informaticien, c'est vraiment d'arriver à traduire en langage humain ce qu'on veut dire ou à traduire dans l'autre sens ce que l'humain en face nous dit en langage informaticien. Donc si on part sur les fameux 99,999%, ça veut dire qu'on a moins d'une seconde d'un dispo par jour, ce qui se traduit par à peu près six secondes d'un dispo par semaine ou moins de cinq minutes par an. C'est déjà assez chaud à obtenir sur un système distribué. Et si on descend encore plus bas, à 99,99%, on est à moins d'une seconde par jour, une minute par semaine et à peu près 52 minutes par an. Donc par exemple, cette année, Facebook, ils n'atteindront pas les 4,9. Si on passe à 3,9, là, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus raisonnable. C'est 99,9%. C'est 1,5 minute par jour, 10 minutes par semaine, 8h45 par an. Il faut aussi faire la différence entre l'indisponibilité voulue, parce qu'on a une maintenance, et l'indisponibilité surprise, parce qu'il y a un truc qui a cassé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai des clients qui me disent « On ne va pas tenir compte des indisponibilités pour maintenance dans la perte de disponibilité. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est de limiter la perte de disponibilité non prévue. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile d'atteindre une haute disponibilité, puisqu'on a retiré toute la maintenance qui demande parfois de l'indisponibilité. Et le dernier cas qu'on a assez souvent, c'est les gens qui veulent 99,999% en journée seulement, parce que la nuit, c'est bon. Et en fait, c'est encore pire que s'ils voulaient 99,999% de disponibilité tout le temps, en fait. Alors, la première chose qui est difficile à accepter par un humain, c'est qu'un truc qui fonctionne peut tomber en panne. C'est la vie, c'est comme ça. Et ce n'est pas lié qu'au matériel, ce n'est pas lié qu'au logiciel. C'est aussi le cas dans la vie. Des fois, la biologie, ça ne marche plus. Des fois, les choses qui marchaient se mettent à ne plus marcher, parce qu'il y a eu un petit changement minime et que c'était tout un écosystème autour. Et du coup, moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très rare que votre base de données est toute seule avec rien autour, déjà. Et là, c'est vraiment que le minimum de ce que vous allez avoir dans un système avec une base de données. Votre base de données, elle tourne sur un OS, généralement. Et puis cet OS, il tourne sur du hardware. Alors, peut-être qu'il y a d'autres couches entre. Peut-être qu'il y a des VM, peut-être que votre hardware, il est partagé avec d'autres VM, peut-être qu'en fait, vous avez un Docker. Enfin, vous pouvez avoir beaucoup d'autres couches entre, mais au minimum, vous avez quand même un OS et un hardware. Et puis, généralement, c'est rare de faire tourner l'application sur le serveur de base de données. En tout cas, c'est extrêmement déconseillé si vous vous intéressez aux performances. Du coup, ça veut dire qu'on va passer par du réseau entre la base de données et l'application qui elle-même repose sur tout un tas de couches et la couche minimale étant un OS et du matériel. Et puis, oups, encore au-dessus, on va avoir un autre réseau, et parfois, c'est même carrément Internet, ce réseau, avec un client. Bien sûr, il y a d'autres couches. Il y a des firewalls. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et la chose qu'il faut retenir, c'est que dans tout ça, qui est vraiment juste des couches minimales, donc vous pouvez facilement multiplier ça par 3 ou 4 pour avoir une idée réelle du nombre de couches que vous avez réellement dans votre architecture, n'importe quel composant peut tomber en panne. et se cacher la tête dans le sable en disant « Non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas », ça ne marche pas. J'ai fait la prod pendant un bout de temps. Si ça doit casser, ça cassera. Ne vous inquiétez pas, et ce sera toujours à 2 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi. Donc, l'idée, c'est « Ok, on va essayer de réduire le risque de perte de disponibilité. On va essayer de réduire le risque de perte de données. Mais ça ne sert à rien d'avoir le truc qui a la meilleure disponibilité au niveau de la base de données si on a un OS qui demande une mise à jour mensuelle qu'il fait de manière silencieuse et qui reboute sans rien dire à personne. Je ne veux rien dire sur les OS, mais je pense que vous savez de qui je parle. ou si vous avez des disques complètement pourris qui ne sont même pas en RAID et qui sont très vieux et qui vont tomber en RAID les uns après les autres. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir une solution qui corresponde au budget, mais sans faire de la surqualité, parce que là, ce serait vraiment perte de l'argent pour rien. Alors, c'est là que nous arrivons au théorème CAP. Alors, le théorème CAP nous dit que quand on essaye de faire des web services distribués ou d'un système distribué de manière générale, on veut souvent trois choses. La cohérence, la disponibilité et la tolérance au partitionnement réseau. Eh bien, malheureusement, il y a un théorème mathématique qui nous dit que c'est impossible d'atteindre les trois simultanément. Si vous êtes intéressé par la démonstration, elle est assez simple. C'est une démonstration par l'absurde. Vous la trouverez sur Wikipédia sans problème. Donc, souvent, on représente ce théorème comme ça, en disant, le truc au milieu, là, vous ne pourrez pas l'atteindre. Il va falloir faire des choix. Alors, déjà, on va repartir de qu'est-ce que c'est que la cohérence. Vous remarquerez que consistency, je l'ai traduit par cohérence et non pas par consistance pour qu'il n'y ait pas de confusion possible avec la consistance des propriétés acides des bases de données relationnelles. Là, on parle vraiment de la cohérence des données. Et la cohérence des données, c'est chaque nœud verra la dernière version. J'ai mis comité des données parce que forcément, faire des lectures sales sur des bases de données, ça s'appelle lecture sale pour une raison. Donc, on ne le fait pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on requête une donnée, au point de vue mathématique, on doit être sûr à 100% d'avoir la dernière version de ces données. Et ce n'est pas simple à atteindre. La disponibilité, c'est très simple. Le système fournira toujours une réponse différente d'un message d'erreur, sachant qu'un time-out est un message d'erreur. Et le partitionnement réseau, le réseau pourra perdre un grand nombre aléatoire de messages envoyés par un autre nœud sans altérer les réponses du système. Et c'est un grand nombre aléatoire. Donc, en gros, ça veut dire une coupure réseau entre différentes machines. Alors, moi, je vois le théorème CAP comme des élastiques. Pourquoi ? Imaginons qu'on ait trois bâtons, la cohérence, la disponibilité et la tolérance au partitionnement réseau, et qu'on a un élastique qui est trop petit, même le plus étendu possible, pour faire le tour des trois bâtons. Il n'empêche qu'on peut quand même le mettre autour de deux bâtons et tendre vers le troisième. Et c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre totalement les trois propriétés au sens mathématique du terme, mais on peut essayer de s'en rapprocher. Alors oui, on n'aura pas le 100%, mais peut-être qu'on va atteindre le 99%. Et si on met un peu plus de budget avec une architecture plus compliquée, on va peut-être avoir 99,99%, etc. Donc c'est vraiment l'idée. Alors, vous avez peut-être déjà entendu les SGBD relationnels, donc les systèmes de gestion de base de données relationnelles, sont CA, c'est-à-dire qu'ils favorisent la cohérence des données et la disponibilité des données. Eh bien, il se trouve que c'est vrai et faux. Alors, c'est vrai parce que si on n'a pas de système des séries, si on a toutes les données sur un seul serveur, il peut y avoir du partitionnement réseau, ce n'est pas un problème, en fait, puisqu'il n'y en a pas, puisque c'est tout sur la même machine. Donc dans ce cas, on a favorisé la consistance et la disponibilité. C'est vrai. Si maintenant, on met en place une architecture où on va avoir une base de données avec une stand-by en réplication asynchrone, comme son indice est asynchrone, on va laisser tomber la cohérence des données, mais par contre, on va favoriser la disponibilité, au moins en lecture. Et on peut aussi imaginer une architecture avec une base de données principale et une stand-by en réplication asynchrone. Dans ce cas-là, on n'est pas tout à fait juste sur la cohérence, puisqu'il peut... Ce qui va se passer, c'est que la stand-by va devoir renvoyer le comité analysement à la base principale avant qu'on puisse répondre au client, c'est bon, quant à données et comité. Mais dans ce moment-là de communication, on peut avoir la donnée qui est appliquée sur la stand-by et qui ne l'est pas encore sur la principale. Donc, on n'est pas tout à fait à la cohérence. Encore une fois, d'un point de vue mathématique, pour un humain, c'est à peine perceptible. C'est l'histoire de 10 millisecondes, 20 millisecondes. Mais ça va... Pour un ordinateur, c'est énorme. On n'est pas tout à fait résistant au partitionnement réseau, puisque si on coupe, on ne pourra plus écrire sur la principale puisqu'elle a besoin de la réponse de la stand-by pour lui dire « Oui, oui, c'est bon, je l'ai donnée. » Et on n'est pas tout à fait hautement disponible parce qu'on ne peut faire que de la lecture. On ne peut pas faire de l'écriture. Mais on a réussi à tendre l'élastique au plus près des trois piquets. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et du coup, la question de comment on fait pour avoir la meilleure architecture qui correspond à mes besoins de perte de données et de perte de disponibilité, la réponse, comme toujours, en consulting, c'est que ça dépend. Et effectivement, ça dépend. Une fois qu'on a ingéré le fait qu'il y avait le théorème CAP, on va aller plus loin avec un deuxième théorème qui s'appelle le théorème PACELC. C'est un nom barbare, mais vous allez voir pourquoi. En fait, c'est des acronymes en anglais. Donc, ce théorème reprend le théorème CAP puisqu'il est construit dessus et il dit qu'en cas de partitionnement réseau, donc le P de PACELC, dans un système informatique distribué, il faut choisir entre la disponibilité et la cohérence. Donc, ça, c'est exactement le théorème CAP. Il n'y a rien de nouveau. Mais encore, même quand le système tourne normalement en l'absence de partitionnement réseau, il faut choisir entre la latence et la cohérence. C'est-à-dire qu'on va devoir à nouveau faire un choix et peut-être que dans notre cas, si on n'a pas de partitionnement réseau, on est plus intéressé par avoir un système rapide qu'un système cohérent ou peut-être que c'est l'inverse. Donc, une fois qu'on a géré ce nouveau théorème, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que la latence ? La latence, c'est le laps de temps nécessaire au système pour répondre avant qu'il n'y ait un time-out. Lorsque ce théorème a été écrit dans le papier, ça a été difficile de définir ce que c'était que la latence et comme exemple, le mathématicien a dit si on regarde les pages, les services web Amazon, enfin les pages web Amazon, Amazon s'est rendu compte que la page web du panier doit répondre en moins de 250 millisecondes. Pourquoi ? Parce que 250 millisecondes, c'est le temps qu'il faut au cerveau humain pour se rendre compte qu'il n'a pas besoin d'acheter les trucs qu'il a mis dans son panier. Et s'il n'achète pas, c'est le manque à gagner pour Amazon. Donc du coup, pour Amazon, cette latence, ce n'est pas plus de 250 millisecondes. Et de manière générale, sur les services web, sur les applis web, 250 millisecondes est une bonne mesure en dessous de laquelle on essaie d'être puisque au-delà, c'est quelque chose qui est perceptible à les humains. Sur des systèmes décisionnels, on n'est plus tolérant et on va pouvoir accepter des temps de réponse qui vont aller au-delà de la seconde, voire même jusqu'à 5 secondes. Et il n'empêche qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a de plus en plus de mal à accepter de devoir attendre. Alors du coup, comment on fait ? Alors d'abord, je voudrais vous parler vocabulaire. La communauté post-grèce a totalement banni les termes master et slave du vocabulaire. Déjà parce qu'ils ne font pas honneur à l'humanité et aussi parce que c'est une très mauvaise analogie. C'est vraiment rare dans le monde, dans l'histoire humaine, que quand un maître mourait, on allait chercher un esclave pour prendre la place du maître. Généralement, on prenait un autre maître pour prendre la place du maître. Donc même l'analogie est mauvaise. Et en pédagogie, une analogie qui est mauvaise, elle n'est pas bonne tout simplement, il ne faut pas l'utiliser. Du coup, on a développé plusieurs manières de parler. On parle de primaire, secondaire, etc. Moi, j'ai choisi une qui s'est développée sur la métaphore des abeilles et de la ruche. Dans une ruche, on a une reine. La reine étant le serveur primaire, donc elle fait son travail de reine. Si elle meurt, on a des princesses qui sont là pour prendre la place de la reine, quoi qu'il arrive, et s'assurer qu'il n'y a qu'une seule princesse qui prend la place de la reine parce que sinon, on a un problème et la ruche se barre avec l'autre princesse et on a perdu la moitié des données. Donc, l'idée, c'est d'avoir la reine, la princesse qui correspond à la stand-by non ouverte en lecture ou en tout cas sur laquelle on ne fait pas de lecture et les troisièmes populations qu'on va trouver dans une ruche, c'est les ouvrières qui sont là pour travailler et le travail d'une stand-by, c'est de servir des requêtes en lecture. Donc, du coup, je vais réutiliser ce vocabulaire de reine, princesse et ouvrière. Alors, d'abord, en termes de perte de données, je ne sais pas si vous connaissez les termes PDMA ou RTO en anglais, PDMA pour perte de données maximum admissible, si on voudrait pouvoir être supporté, enfin, si on est capable de supporter plus de 15 minutes de perte de données, dans ce cas-là, un backup physique avec un archivage des logs suffit largement pour assurer ce niveau de perte de données au niveau d'une base de données Postgres. Alors, tout ce que je vais vous parler, c'est à propos de Postgres, pourquoi ? Parce que je suis experte Postgres, je ne suis pas experte autre chose et du coup, je suis bien incapable de vous parler des autres bases de données, des autres types d'architecture qu'on pourrait mettre dans les bases de données. C'est-à-dire certainement des choses qui sont réutilisables puisque c'est quand même des concepts sous-jacents assez communs, mais qui ne seront pas valables sur le NoSQL, par exemple. Si maintenant on veut descendre, on veut entre 1 et 15 minutes, on va partir toujours sur le backup physique avec l'archivage des logs et on va rajouter une princesse asynchrone puisque généralement les temps de lag sur Postgres entre une reine et une princesse sur le même réseau, c'est de l'ordre de 200 millisecondes. Donc généralement, au-delà de la minute, on est bon, tout va bien. Si on veut descendre en dessous des 200 millisecondes, on va devoir partir sur la princesse asynchrone. Comme on l'a vu, on ne va pas avoir tout à fait atteint les problèmes de disponibilité qu'on peut vouloir atteindre. Et si on veut zéro, je suis désolée, j'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas possible, ce n'est toujours pas possible, ça n'a pas changé. En termes de haute disponibilité, donc là on parle de DMIA, durée et maximum d'indisponibilité acceptable. si on peut avoir plus de 24 heures d'indisponibilité, pareil, le backup physique et l'archivage des logs, en fonction du temps de redstore nécessaire, forcément si vous avez une base de données d'un péta octet, ça va être un petit peu plus lourd de faire le backup et le restore. Mais je dirais, comme toujours, à mes clients qui ont des grosses bases de données que, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir toutes ces données ? Quand même, parce que c'est bien d'avoir des données, mais si on n'a pas le droit de les avoir, c'est dommage. Donc là, ça veut dire que, je fais une petite aparté sur les backups, on est d'accord qu'un backup qui n'est pas testé n'existe pas, c'est le backup de Schrödinger. Donc, il est très très important de tester les backups pour s'assurer qu'on peut les restaurer. Alors déjà, pour le faire en automatique, c'est super important, mais le faire aussi de temps en temps, manuellement, pour que le jour où il y a besoin de le faire, ce ne soit pas la panique à bord. Parce qu'à 2h du matin, quand c'est la panique parce que vous devez faire une opération de prod, c'est la meilleure recette pour arriver à faire des trucs encore pires en production. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de GitLab qui avait eu en février 2017 un problème avec une stand-by post-res qui ne répliquait plus. D'abord, ça a commencé par un incident avec une attaque de type DNS sur un site qu'ils ont réussi à... Mais ensuite, la réplication ne marchait pas et le DBA ne comprenait pas pourquoi. Il s'est dit « Ce n'est pas grave, je vais la supprimer et la recréer. » Sauf qu'il était fatigué et qu'il a fait un drop sur la prod et pas sur la stand-by. Et que du coup, ils ont perdu 2h de données. 2h de données pour GitLab, c'est énorme. Parce qu'en plus, leur backup ne marchait pas. Donc, ils ont dû repartir d'un export de données d'il y a 2h. et du coup, ça ne leur a pas fait que du bien. Mais par contre, vous trouverez toutes les infos sur Internet parce qu'ils ont vraiment fait un retour d'expérience sur comment ils ont eu le problème, comment ils ont résolu le problème plus ou moins, au mieux qu'ils pouvaient, et comment ils ont fait en sorte que ça n'arrive plus. Donc, c'est vraiment très intéressant à lire. Si vous pouvez vous permettre de perdre 30 minutes de données ou plus, une princesse avec un failover manuel sera suffisant. Ça dépend de la réactivité des équipes de production. Normalement, on considère qu'un humain ne peut pas faire un failover en moins de 30 minutes parce qu'il faut le temps de se rendre compte qu'il y a un problème, de contacter la bonne personne, que la personne récupère ses procédures, qu'il se connecte, le VPN ne marche pas, vous remontez le VPN, on considère qu'il faut à peu près 30 minutes. Oui, c'est du vécu, oui. Si ensuite, on veut entre 5 minutes et 30 minutes, on va pouvoir partir sur une solution princesse avec un failover automatique, donc avec un outil qui va gérer automatiquement le failover, qui va aussi gérer tant qu'à faire le fait que l'application se connecte sur une VIP qui va basculer sur l'autre ou qui passe par un HAP proxy pour se connecter à la bonne, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de modifier l'application pour qu'elle se connecte à la bonne base de données. Si on veut descendre en dessous d'une minute 30 secondes, en fait, ça dépend de la stabilité de votre réseau, parce qu'on ne veut pas faire des failover trop fréquents, et c'est vrai que ça devient un peu gênant en fonction du réseau, on peut avoir des bagotages, des trucs comme ça, qui font que c'est très difficile de descendre en dessous des 30 secondes, même avec un réseau qui fonctionne très bien. Mais dans ce cas-là, on va pouvoir envisager une architecture de type multirène, parce que dans ce cas-là, vu qu'on n'a pas peur du split brain, qui est la situation qu'on veut absolument éviter dans les bases de données relationnelles, si c'est un système multirène, il est capable de fonctionner avec des écritures des deux côtés. Donc du coup, on va pouvoir faire un failover très rapide, et on aura peut-être des écritures des deux côtés, mais à un moment, à la fin, ça va se mettre ensemble. Mais par contre, on aura perdu en termes de cohérence. Et puis là encore, si vous voulez zéro, c'est toujours pas possible. Ça n'a pas changé. Alors, voici une architecture assez classique qu'on met en œuvre assez souvent, parce que ça correspond à beaucoup de budgets et à beaucoup de compromis entre le budget, entre ce qu'on peut faire pour la base de données, etc. Ce qu'on peut dire sur une architecture comme ça, et je vais la reprendre ensuite point par point, parce que c'est vrai que c'est peut-être écrit un peu petit, c'est que la plupart du temps, on va avoir une durée maximum d'indisponibilité de 30 minutes à peu près. Pourquoi 30 minutes ? Parce que on a un failover qui est manuel. 30 minutes, c'est vraiment si on repère tout de suite au niveau du monitoring qu'il y a un problème et que les équipes savent faire des failover, etc. La plupart du temps, on va avoir une perte de données maximale de l'ordre de 200 millisecondes, puisque j'ai dit que le lag sur le même réseau entre une reine et une princesse était asynchrone, était de l'ordre de 200 millisecondes. 200 millisecondes, ce n'est pas zéro, mais pour la plupart des projets, ça suffit largement. Pour la petite histoire, j'ai même un client une fois, il a migré sur Postgres depuis Oracle et il n'avait pas trop confiance, parce que c'est l'open source, il n'y a pas du marketing comme Oracle, donc c'est moins bien. Du coup, il avait mis en place une architecture comme ça et puis un an et demi après, il a dit oui, bon, au fait, Postgres, c'est vraiment stable. C'est jamais tombé en un an et demi. Ça me coûte cher d'avoir cette stand-by. Je peux me permettre, en fait, ça me coûte plus cher d'avoir cette stand-by que d'avoir une indisponibilité d'une journée. Du coup, il a fini par supprimer la stand-by parce qu'il n'en avait pas besoin. Et c'est totalement, à partir du moment où il a admis les risques et il a chiffré combien ça lui coûtait d'avoir une journée d'indisponibilité, c'est parfaitement acceptable de ne pas mettre de princesse dans une architecture. Si on n'en a pas besoin, il ne faut pas la mettre. Le truc que je dis tout le temps sur les architectures, c'est qu'il faut vraiment appliquer le principe KISS, keep it simple and stupid. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on rajoute une couche, c'est un risque de panne. Chaque fois qu'on rajoute une couche, ça veut dire qu'on va avoir une maintenance plus compliquée. Donc, une maintenance qui coûte plus cher. Ça veut dire aussi qu'on va avoir un système plus complexe où dès qu'on va toucher un petit truc, on peut faire tomber tout le système. Donc, avoir quelque chose de très simple qui fonctionne dans la majorité des cas, ça peut vraiment s'entendre et vraiment supprimer une réplication, ça peut avoir du sens. Donc, si on regarde cette architecture, c'est juste une application. Alors, j'ai mis un PG Bonne Sœur, un pouleur de connexion parce que si vous travaillez avec Postgres et que vous ne faites pas du décisionnel, vous avez besoin d'un pouleur de connexion. C'est lié à l'architecture de Postgres qui forque les process à chaque nouvelle connexion. Donc, vous avez besoin d'un pouleur de connexion pour réutiliser les connexions. Et ensuite, on a l'arène avec une réplication streaming. Donc, la réplication streaming, ça veut dire qu'au lieu d'attendre que le fichier de Wall soit écrit en entier, on envoie les blocs de données au fur et à mesure qu'ils sont écrits. C'est ce qui permet d'avoir les 200 millisecondes de l'axe seulement. En asynchrone, puisqu'on n'a pas besoin de synchrone dans cette architecture, et puis, on n'oublie pas de rajouter du monitoring quand même. Et le monitoring le plus important dans Postgres que tout le monde oublie, c'est regarder les logs s'il y a des erreurs, des fatales ou des... Bon, s'il y a des paniques, vous le saurez parce que ça va s'arrêter. Mais si vraiment il y a des erreurs ou des warnings, regardez-les. Parce qu'avant d'arriver aux fatales ou aux paniques, généralement, il y a des erreurs et des warnings. Donc, vraiment, monitorer les logs de Postgres, c'est bien plus important que de monitorer le nombre de connexions. Alors oui, ça ne fait pas des jolis graphes qu'on peut montrer, mais c'est pour moi ce qu'il y a de vraiment fondamental. Et ensuite, on rajoute toute une architecture de backup avec donc un backup une fois par jour, backup physique online qui est fait par un outil de backup. Il y en a plusieurs dans la communauté. Je vous déconseille d'utiliser l'outil de backup fourni avec Postgres parce qu'il a été créé pour faire des backups et on s'en fout des backups. Nous, on veut un moyen de restaurer. Et en fait, du coup, pour moi, le design de cet outil est mauvais au départ. Quand on fait, en fait, ce n'est pas du backup qu'on veut, c'est un moyen de restaurer. Et ça doit être, pour moi, dans le design, pensé dès le départ. C'est pour ça que je conseille plutôt d'utiliser le PG Backrest qui fait ça très, très bien et qui est écrit par des contributeurs officiels de Postgres aussi, mais qui me semble plus secure, on va dire. Et puis, on va faire l'archivage des walls, l'archivage des logs pour pouvoir faire du Pointing Time Recovery et revenir au plus près si, par exemple, il y a quelqu'un qui a l'idée de dropper une table ou des genres de choses qui peuvent arriver en production, par exemple. Une chose que je dis souvent, donc, cette machine peut être utilisée aussi pour mettre en place l'outil de monitoring et le versionning des fichiers de configuration de votre base de données. Moi, je conseille vraiment de le mettre dans un Git avec des messages de commit qui veulent dire quelque chose. C'est-à-dire des messages de commit qui expliquent pourquoi vous avez changé le paramètre. Et c'est... Alors, vous ne voyez peut-être pas l'intérêt aujourd'hui, mais vous remercierez dans un an parce que c'est vraiment ce qui est le plus important, savoir pourquoi le paramètre a été changé et du coup, s'il y a encore du sens à ce qu'il soit changé aujourd'hui. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Alors, un peu de contexte, il s'agit de données médicales pour un hôpital. Enfin, pour un hôpital. pour tous les hôpitaux d'un petit pays de l'Europe de l'Est. Donc, il n'y a quand même pas mal de données, surtout qu'ils veulent garder 10 ans de données 10 ans après la mort des patients. Donc, ça peut faire pas mal de données et leur but, c'est d'avoir des lectures très rapides et ils veulent avoir pas trop de risques de perte de données. Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'on a mis en place ? Donc, déjà, ils avaient des applications qu'ils avaient écrites eux-mêmes, donc sur lesquelles ils avaient la main. Elles étaient écrites en Java. Il se trouve que le driver JDBC pour Postgres est capable d'avoir plusieurs data sources et il fait aussi du pooling de connexion. Donc, il n'y avait pas besoin de rajouter un pouleur et du coup, ça leur permettait d'envoyer directement les requêtes de lecture sur des ouvrières, ce qui permettait d'accélérer les lectures. Et ils étaient d'accord pour perdre un peu de cohérence de données de 200 millisecondes parce que c'est rare qu'on ait besoin de la donnée dans les 200 millisecondes dans le domaine médical. Souvent, on s'occupe d'abord du patient et puis après, on écrit ce qui s'est passé. En tout cas, dans les situations d'urgence. Et ensuite, donc, on a mis en place une VIP pour pouvoir faire la bascule entre la reine et la princesse. Et on avait une réplication synchrone entre la reine et la princesse avec un outil de failover automatique. Alors, il y en a plusieurs dans le monde de Postgres. Là, ce n'était pas un outil open source, c'était un outil que le source, donc je n'en parle pas. Et la réplication synchrone vers les ouvrières. Et puis, ils avaient aussi des applications fournies par des progiciels, donc ils ne pouvaient pas modifier les data sources. Et du coup, pour celle-là, on est passé par un PG Bonne Sœur qui faisait tout arriver sur la reine. Après, on a rajouté une machine sur laquelle on avait mis les backups. Et en fait, les backups sont restaurés tous les jours sur ce qu'on appelle une call stand-by. Une call stand-by, c'est une stand-by qui n'est pas ouverte, mais qui est prête en fait pour qu'on puisse faire du point-in-time recovery dessus. Ça permet de gagner énormément de temps. Et puis, toujours le guide de versionning des fichiers de configuration. Maintenant, si on double les data centers, j'ai fait exactement la même chose, j'ai juste mis le premier data center, le deuxième data center, et ils ont exactement la même architecture. Et ces data centers, en fait, on va mettre en place une réplication synchrone avec un quorum de 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plus rapide répond et la reine va considérer que s'il y a une des princesses qui a répondu, c'est que les données sont safe et du coup, elle peut continuer à travailler. Alors, forcément, pour des raisons réseau, normalement, ce sera la princesse P1 qui devrait répondre puisqu'elle est plus proche. au niveau réseau, mais si celle-ci est en panne, on va pouvoir continuer à écrire avec un lag un peu plus important grâce aux princesses P2 ou P3. Et puis, ensuite, on a tout le reste, c'est-à-dire du monitoring. Et puis, comme on a dit qu'il y avait énormément de données, on a mis en place de l'archivage online. Donc, l'archivage online, c'est pour les patients qui ne sont pas morts. L'archivage offline, c'est pour les patients qui sont morts. C'est rare qu'il y ait des urgences de faire des requêtes sur des gens qui sont morts. Et pour requêter tout ça, vu qu'ils ne voulaient pas accéder à d'autres data sources et ils ne pouvaient pas à cause de leur progiciel, on a mis ce qu'on appelle le foreign data wrapper. Les foreign data wrappers dans Postgres permettent d'accéder à des données qu'on appelle étrangères, c'est-à-dire n'importe quelle source de données. ça peut être du fichier CSV sur lequel on peut faire du SQL en écriture, en lecture, mais ça peut être une autre base de données Postgres, une base Oracle, une base Mongo, une base, n'importe quel type de base de données, en fait, il y a normalement des connecteurs foreign data wrappers qui permettent de les utiliser comme des tables dans la base de données. Alors, c'est sûr qu'en termes de performance, on y perd un petit peu, mais l'intérêt, c'était d'avoir des accès plus rapides pour les patients vivants parce que c'est eux qui sont plus en urgence que les autres. Et du coup, on est arrivé sur ce compromis acceptable avec ce client. Et puis, j'ai parfois des clients bancaires. Eux, ce qu'ils veulent, déjà, c'est qu'ils ont beaucoup de transactions en écriture, donc on ne va pas pouvoir décharger les écritures sur des princesses. On va devoir passer sur du multi-REN. Alors, dans le monde Postgres, il n'y a pas aujourd'hui de solution open source qui permette de le faire. Mais on a une solution close source qui est faite par des corps développeurs de Postgres et qui est faite par mon entreprise EnterpriseDB. Ça s'appelle BDR pour B-Directional Replication et c'est basé sur la réplication logique de Postgres. Donc, si on prend le cœur du truc, on a quatre REN qui vont communiquer entre elles et on a besoin d'un témoin. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que s'il y a une coupure entre les deux data centers, il n'y aura pas moyen de savoir lequel a raison et de donner la priorité à un. Il y a besoin d'un quorum pour pouvoir écrire. Donc, on rajoute dans un troisième data center un témoin. Pour des raisons de résilience de la solution, si on a beaucoup de données et qu'on va imaginer que le nœud 1 tombe, reconstruire le nœud 1 va prendre beaucoup de temps si on a beaucoup de données. C'est pour ça qu'on a mis en place une princesse logique qu'on va pouvoir promouvoir en REN dans le système BDR sans avoir besoin… Et du coup, on aura tout le temps, on sera à nouveau sur quatre nœuds, on aura tout le temps de reconstruire le nœud 1 qui est tombé. C'est juste pour des raisons de… Si on a une petite base de données, on n'a pas besoin de ces princesses logiques. Et puis ensuite, on rajoute le couleur de connexion à HAProxy pour diriger vers la bonne reine et puis l'application. Donc on voit que l'application n'écrit en même temps que sur deux nœuds, les 1 et les 3 et les 2, les 4 sont là uniquement si les 1 ou les 3 tombent. Et puis on rajoute les sauvegardes parce que c'est toujours bien d'avoir des sauvegardes et bien sûr, toujours la même chose, ça se teste, etc. Donc on arrive à la fin. Donc la chose que vous devez retenir, c'est que la base de données, ce n'est pas le seul élément qui est susceptible de tomber en panne. Il y a tout un système autour. Vous n'êtes pas Google, donc vous n'avez pas besoin d'un truc énorme. Et si vous voulez déterminer une architecture, vous ne pouvez pas le faire sans déterminer votre perte maximale de données admissibles et votre durée maximale d'interruption. Et je voudrais terminer sur une petite citation de ma copine Gülshin. unicons sont plus rires que 0 data loss et 99,99% de l'availability. Voilà. J'ai fait un peu long. Donc, si vous voulez poser des questions, ce sera peut-être dehors à moins. Merci. On a le temps pour une question si vous voulez. On a le temps pour des questions ? Une question, ça va. Une question. Bonjour, je vais garder votre langage. Est-ce qu'il est possible de réduire le temps de latence entre reine et princesse en changeant le hardware des rues ? En fait, la latence n'est pas liée au... Elle est liée au réseau. Et descendre en dessous de 200 millisecondes entre deux machines sachant qu'après, il va falloir appliquer, etc., ça paraît difficile. 200 millilitres... Après, il y a des réseaux plus rapides et on va pouvoir descendre en dessous. C'est pour ça que c'est important de mesurer ce lag régulièrement pour s'assurer qu'il correspond toujours à ce dont on a besoin. Mais je répète, vous n'êtes pas Google, donc peut-être que vous n'en avez pas besoin. Merci encore Laetitia et on redémarre dans cinq minutes pour la conférence de demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Laetitia